paf j'aime bien ce qui se passe en fait parce que le jeu il est curieux c'est ça en fait il est curieux ce jeu et je pense qu'il faut être curieux et tester voir essayer de gratter qu'est ce qui se passe derrière tout ça qu'est ce qui se passe en fait il y a un truc que j'aime bien c'est que c'est le jeu d'un auteur et ça j'aime bien ça Swery c'est ça comme avec Ueda ou d'autres Kojima tout ça c'est le jeu d'un auteur c'est le jeu qui a ses lubies ses thèmes ses thèmes ses thématiques ses choses qu'il aime aborder et je trouve ça intéressant en tant qu'oeuvre d'une personne un petit peu cinglée un petit peu cinglée j'ai l'impression bon c'est reparti pour ce fait le jeu il a dit fait la traduction un petit peu hasardeuse de temps en temps puis des fois on ne sait pas le lettrage je ne sais pas où est passé la cédille mais ça fait bizarre des sous petite sauvegarde café noir vous empêche d'avoir sommeil on peut faire ça aussi tu peux faire ça dans le jeu il y a des trucs que tu dois pouvoir faire que de nuit des choses comme ça ça me semble évident pomme de terre la pomme de terre coupe une petite fin il y a deux musiques dans l'eau en fait il faut que je fasse les quêtes pour ma voiture attention le gameplay de la voiture on passe d'une musique ou on se dandine avec une musique du malaise qui n'a pas duré très longtemps oui 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 est-ce que je peux carjaquer on peut carjaquer ah non on peut faire ça putain c'est bien le jeu je suis en train de me dire ah on peut on peut on peut se casser on va rester ensemble il a changé de il a mis son petit veston wouah son kawai il a mis le kawai ah j'aurais pu complètement me casser et faire ma vie tiens c'est bien ça ok non je vais pas commencer à partir en tous les sens on va faire ce que le jeu dit on va essayer de suivre attend il faut suivre le code de la route george what are you his mother we just need to get the autopsy results agent york isn't accustomed to the town yet give him a little slack hmm well then agent york let's get going sure sounds good oh la la le gameplay faut que je retrouve les commandes petit oh la la les éclairs ça pique les yeux mais elle est où la sortie du oh la voiture mais le son de la voiture est horrible pire truc bon d'une pipe ce jeu comment on fait pour la carte déjà ah oui c'est ça mais c'est bien loin ah oui c'est à l'autre bout de la ville attendez 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 j'ai le temps d'appréhender il faut que je passe par la grande route là je dirais plus vite si je prends la grande route là gros gameplay gros gameplay qu'est-ce qui m'a bloqué oh la la ça va être laborieux la conduite le temps que je m'y fasse ça va être dur ça va être douloureux est-ce que ça glisse là parce qu'il pleut les éclairs c'est l'épilepsie l'épilepsie je sais pas si j'ai fait le bon choix est-ce qu'il faut aller vers la gauche oh ma voiture traîne en plus il est quelle heure là dans limite ah ça me dit que ça me dit que il faut que je fasse ça entre 9h et 21h c'est ça il est quelle heure dans le jeu là il est 10h56 est-ce que c'est en train de me dire qu'entre 9h et 13h il faut que je mange c'est ça mais elle est où ma jauge non ma jauge ça va en tant que la jauge ça va on va dire que ça va oh j'ai pas dû prendre la bonne route là j'aurais dû aller sur la gauche plutôt que de vous dire ah oui mais j'ai pas moyen de oh là là ce menu cette interface des enfers comment je la carte quoi mais très bien très bien le menu le menu putain le menu est si bien fait que ça m'a fait rage quitter ça m'a fait rage quitter le jeu j'ai appuyé sur les boutons et ça m'a fait quitter mais c'est le menu aussi c'est de la merde c'est un truc de ouf c'est un truc de fou comme le menu est pourri ah il me fait un précédent previously on refait mieux par contre oui la sauvegarde c'est bon il va me ramener là où j'étais parce que je voulais regarder la carte mais on comprend rien au menu et j'étais sur quitter retourner au menu principal et je m'en suis pas rendu compte bon c'est bon ok donc il faut que je fasse ça avant 21h ah bon moi il pleut plus ah mais attends ça veut dire que c'est en temps c'est aléatoire en fait les menus je ne sais pas si c'est la faute du joueur ou si c'est plus la faute du jeu il y a un peu des deux je pense que toujours il y a un peu des deux par contre il faut que je fasse attention à à l'essence à la voiture ah non mais il pleut en fait quoi qu'il arrive il pleut je vais aller sur la gauche si ça se trouve c'était bien ce que j'ai fait tout à l'heure parce que je voulais avoir la carte plus il y a un petit chemin merde mais putain dans quoi je me cogne comment ça sort pas de la voiture ok on sort pas de la voiture d'accord je peux prendre ce petit passage je crois que c'est une bonne idée ça c'est un raccourci c'est parce quoi si je casse ma voiture je sais pas si c'était une bonne idée ça eh mais il y a des trucs là ah oui mais tu m'as dit de ne pas sortir je peux le ramasser ou comment ça se passe bon on laisse tomber agent Morgan je ne peux pas aider à l'entendre que tu as un travail à l'entendre la plupart du temps oui ne t'es pas solide volant tout le monde je dois dire que je n'ai jamais l'entendre mais tu es marié ? oh la la le raccourci je suis en train de défoncer ma voiture je peux rouler mais ne parlons pas de ma scar ça a été causé par un problème Corbin elle t'a fait bien terrible bien ça va se passer et personne ne l'a pas remarqué une semaine ? ce n'est pas la lumière de la mort c'est très GTA ça il y a des dialogues pendant les voyages c'est très rockstar oui il est là mon GTA c'est bon j'arrive finalement il n'est pas si loin mon GTA le problème c'est qu'il devrait y avoir l'heure du jeu en permanence sur l'écran du coup ça t'oblige à aller dans le menu ça t'oblige à aller dans le menu c'est un grand hospital je pense qu'ils voulaient être prêts pour les jeux c'est bizarre qu'elles ne soient pas sur le HUD non, non, non c'est une autre part de l'écran pour vraiment que tu les oublies c'est difficile de l'imaginer maintenant c'est-ce que c'est ? ma mère a toujours parlé de ce qu'elle était énergétique c'était presque comme un « gold rush » ce qu'elle disait c'est impressionnant mais le plus chaud le fervé le plus rapide et donc maintenant il n'y a pas de personne pour utiliser ce endroit j'aime bien les musiques mine de rien j'aime bien les musiques « biscuits de Thomas » « restaure la vie, l'appétit et la fatigue » « et prévient aussi de ses effets » ok à chaque fois qu'il y a ça ça veut dire que ces personnages sont des persos plus ou moins importants et qu'il peut se passer des trucs des quêtes secondaires en fait il y a un beau taf sur les personnages je trouve parce que du coup il y a un taf sur les personnages du film les faciès tout à l'heure c'était parti hum hum Tu n'as pas entendu de ça encore ? C'est une récente best-seller. C'est créé dans les USA. Une petite ville traditionnelle nord-américaine près de la canadienne. Un lieu traditionnel. De façon à la toi. En fait il y a un travail pour caractériser les personnages. Pour qu'on s'attache au personnage secondaire. Cette musique m'est mal à l'aise. Mais elle est choupie. Elle est choupie. Ok. D'accord mademoiselle. En fait ce qui va être intéressant après c'est de retrouver les personnages dans la ville. Leur maison. Leur petit train-train. Et peut-être découvrir des choses. On m'a dit de faire quoi là ? Putain je sais. Il faut que j'aille là-bas. J'en perds le fil. Non. Rien de plus. En fait si tu dis. Si tu sors de la. Du chemin tout tracé. Il peut se passer des trucs quoi. Tu peux rencontrer des personnages. Et comme ce qui s'est passé au commissariat. C'est vrai. C'est vrai ? Il y a des trucs comme ça. Avec des vraies questions de médecine. Oulala. Ça les cogne zéro. Je vais discuter avec lui. Georges. Ah non mais c'est quand. Ok quand c'est jaune. Tout à l'heure c'était jaune. Quand c'est jaune ça veut dire que je peux. Il se passe un truc. Ça déclenche une quête. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Fionna doit encher de la information. Ah non. Non je pense que. Le docteur like jouer des jeux? C'est quoi ? C'est un message sur le computer. Et un key à la carte. Un key à la place. Le roi passe le roi et se rencontre le bishop. Le roi prend un paume pour la reine. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quand même fou d'avoir laissé ça dans le jeu. Tu peux faire ça, non ? En plus, je ne sais pas jouer aux échecs. C'est terrible. Attends, le roi passe la tour et va sur le fou. La tour c'est ça. Le cavalier porte le pion vers l'arène. Attends, c'est ça ou... We need more clues. Que... Ouais, y'a des énigmes dans le jeu ? Attends, j'étais pas prêt moi. C'est le coléo du futur qui te parle. Sur cette énigme, j'ai mongolisé un certain temps. Juste pour une erreur d'inattention. J'ai inversé deux pièces d'échec, c'est-à-dire le roi et la reine. Et du coup impossible pour moi de résoudre l'énigme que j'avais compris. J'avais compris comment résoudre l'énigme. Mais de cette erreur d'inattention, d'incompréhension du jeu d'échec, j'ai mongolisé. Du coup, je suis allé voir la résolution sur Google. Et même avec la résolution, je ne l'avais pas compris parce que j'étais dans l'erreur. Ce n'est que maintenant au montage que j'ai compris mon erreur. Du coup, je vous épargne dans ma grande mansuétude ce petit désagrément. A bientôt ! Oh, c'est terrible, 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 terrible ! Bonjour madame ! D'accord, c'est parti. On va partir en quête, en quête d'aventure, qu'est-ce qu'il se passe ? On va speedroner là parce que j'ai perdu trop de temps sur cette saloperie d'énigmes. Oh, les énigmes ! Putain, c'est ouf ! Ça ne sert à rien. J'ai été pris au dépourvu. Maintenant, je sais. Je sais que les énigmes n'ont pas forcément un sens. Ça peut être piégeux. Ça peut être piégeux. Euh... Attends, 18. Ah oui, mais c'est au sous-sol, attends. On n'a pas une carte, en plus. Ah oui, j'ai une carte du bâtiment. Ouais... Ouais, ouais, ouais... L'hybrutage du mal. Je suis censé aller au sous-sol. Comment on va au sous-sol dans le jeu ? Non, je ne peux pas discuter. Oh, tout est synonyme de galère. C'est fou ! Comment c'est possible, ça ? Je n'ai pas été assez... Assez lucide, là. Est-ce qu'il y a un ascenseur ? Il y a des escaliers. Je dois pouvoir descendre. Il y a un truc. Ah oui, là, l'escalier, ok. Ok, il faut que j'aille prendre l'escalier. Mais, eh, comment ? Oh, les menus ! Oh, les menus de les enfers. Ok, je vais jusqu'aux escaliers. Histoire d'essayer de comprendre... Mais je n'ai pas du tout pris la bonne note. Attends, il faut que je prenne à gauche. Gauche et droite. Oh, mais c'est ouf, ça t'appuie sur une touche pour ouvrir et ce n'est plus la même touche pour refermer. Du coup, tu es baisé. Il y a une porte à franchir. Ok. Ah, le jeu me simplifie ici. Me simplifie pas la touche. Le jeu monte sur loop. Je vais passer par là. Il passera par là. Euh, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. Voilà. Ben voilà. Ah. J'ai trouvé. Quoi ? Je suis trop descendu. Ne me dis pas que je suis trop... Ah non, c'est bon. Je vais là. Je vais là. Ah ben voilà. Allumer. Rof. Je m'en sors plus dans le jeu. Je m'en sors plus. On s'en sors plus du tout. C'est l'infini. Euh... J'ai plus de faits. Si. C'est là ? Ah. Je peux pas. Non, je peux pas. Ah si, je peux observer. Ah. Ben pourquoi ça ? On perd trop de temps à ouvrir les portes. Je peux acheter à manger. Il est quelle heure dans le jeu ? Parce qu'en fait, il va falloir que j'aille... Ah oui, mais ma jauge de faim ça va. Il est 11. Il est bientôt midi. Mais tant que ma jauge de faim... Ça se passe bien. Je pense que j'ai pas besoin de m'inquiéter. Plus que ça. C'est agent Morgan. C'est agent Morgan. De la FBI. C'est bon. C'est bon. Je suis Usher Johnson. Le docteur dans ce hospital. FBI Special Agent Francis York Morgan. Please, me calle York. Tout le monde me appelle. Bien. Agent York. Est-ce que tu es un professeur de profession ? C'est bon. On a dit que j'ai déjà rencontré des corps. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je voulais voir si notre agent de l'Agence de la police. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Nous avons beaucoup de temps. Nous avons besoin de ces résultats de l'autopsy. C'est bon. J'avoue. Ça m'a un petit peu... J'étais chafouin. J'étais chafouin avec cette énigme. C'est bon. Note que là-bas deux exterior wounds. Pressure marks around the neck. Et un long cut running from chest to abdomen. Blood marks on her right hand tell us she was gripping something round in her right hand. Elle est aussi fracturée, mais ce n'est pas lié à la cause de la mort. C'est probablement passé à elle après qu'elle a été assassinée. Je pensais de la mort par la souffrance, mais après l'investissement de plus, j'ai une conclusion différente. La cause directe de la mort était la perte de la mort. C'est-à-dire qu'elle a été cassé pendant qu'elle est encore vivante. Oui, une clé de brûlure est utilisée. Elle s'est mis en place dans la tête et s'est mis en plus en plus. La excessivité de la mort de ses organes interne est ce qui a fait la mort. Ses mails sont prêts et n'ont pas de la peau de l'attaque. Elle n'a pas été mis en train de faire ou pas mal. Elle a été apparemment mort sans résistance. Le plus tragique, c'est qu'elle n'était pas capable de parler sa histoire à personne qui pouvait entendre ses cris. Le perpetrator a coupé de la langue. Je crois qu'elle a été drugue d'abord, pour faire sa conscience, et ensuite, le killer a tué. Le killer, probablement, a une profondeur de la langue. Il ne peut probablement pas converse avec eux normalement. C'est parti de la langue. suggests a very lonely individual either that or a truly hardcore sadist he must get off on watching women suffer especially when they can't answer back he watched as the blood pumped from her body as she gradually grew cold a case in Seattle in 1985 was much like Asha please, limit your report to your findings as a doctor. Criminal profiling is my job. You're wrong, also. Anna died fully, deeply, painfully aware of what was happening to her. But, uh... Tell me, what time did it stop raining on the night Anna was killed? Uh, just before I went to bed. Right after the movie on TV ended, so... Around 1am? What movie was it? An American Werewolf in London. Directed by John Landis, 1981. So the rain stopped accompanied by the English song, Blue Moon. George, would you mind if I examined Anna myself? What more do you hope to find? I'm sure I mentioned that I have a personal interest in cases like these. Look at... Quoi? Attends, you're trying to tell me that we're going to autopsie... ... 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 Elle porte parfaitement ses faux ongles. Une belle chevelure. Rien sur les pieds ? Rien c'est tout ? On ne peut pas enlever le... On lui a arraché la langue. Je me disais, en fait comme il y a beaucoup de personnages secondaires et tout, bien identifiés, ça veut probablement dire que le coupable est parmi eux en fait. C'est sans faits. Mais tu peux encore voir les tear-mars sur les cheques. C'est signifiant qu'elle a été assassiné sous un bâtiment d'un endroit où elle a été assassiné. Elle a été ensuite pris dans les woods après qu'elle a arraché. Il y a autre chose. En fait, c'est plus probablement qu'elle a été cassé. Asha, est-ce que tu es un homme passionné ? Non particulièrement, mais je suis un homme suffisant que le moment s'appelle. Georges, comment tu ? Je suis très passionné, oui. Surtout quand il y a des femmes. Mais je ne vois pas ce que ça doit faire avec rien. Georges, le perpetrator est juste comme toi. Il est passionné sur les femmes. Il est passionné sur les filles. C'était un kiss de mort. Ah, le perpetrator. Le pornier... …bid off Anna's tongue. Nous ne devons jamais prendre la peinture d'un dentaire comme ça. Mais c'est toujours un grand délai. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501